bonjour à tous c'est celia on se retrouve pour la dernière vidéo du challenge sur le normand qui a été réalisé par florence et par sabrina alors je vais répondre les questions donc les dernières questions mon petit eau mon petit le normand que je considère le plus beau mais quelle horrible question c'est pas possible alors vous le voyez pas je vais vous le montrer parce que je les ai tous étendus là autour de moi sur mon bureau donc je les regarde je me faut vraiment j'en choisisse un celui que je trouve le plus beau c'est impossible parce qu'en plus il y a vraiment marqué qu'il faut que j'en choisisse qu'un mon petit le normand que je considère le plus beau et ben vous savez quoi le petit le normand je considère le plus beau c'est peut-être pas forcément celui auquel j'aurais pensé en premier parce que je serai je pensais à des couleurs et ben forcément et ben je vais pas aller vers les couleurs celui que je considère le plus beau c'est le reflet de lune voilà c'est celui ci il ya le dos des cartes comme ça et je trouve que je trouve qu'en fait il est il est hyper inspirant ce ce petit le normand et je vais pas aller vers le tanis j'aimerais vraiment vous montrer de plus près le travail de l'illustration qui est mais il ya des cartes que j'aime tellement en fait dans ce jeu je vais pas y arriver voilà par exemple cette carte du renard ben je je l'adore elle fait qu elle me fait quelque chose en fait il ya quelque chose qui qui se passe vraiment profondément en moi quand j'utilise ce jeu quand j'utilise le tanis ou un jeu un petit peu plus coloré il ya ce côté enfantin qui a envie de rigoler qui 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 a envie de sourire mais là en fait avec ces illustrations là j'ai vraiment quelque chose de plus profond qui se passe à l'intérieur de moi et voilà carte de l'ours que je trouve que je trouve sublime la carte du chien aussi que je trouve absolument magnifique les hommes et les femmes je trouve qu'il ya une puissance en fait dans ce jeu et je pense voilà tout ça combiné ce que moi l'émotion qui me procure ce jeu les détails des dessins et l'ambiance ben pour moi c'est mon petit le normand le plus beau voilà j'ai vraiment conscience de toute façon c'est une question qui est extrêmement personnelle mais même si c'est pas forcément le normand que j'utilise le plus je crois que vraiment ce que j'utilise le plus restera le tanis et pas celui qui me procure le plus d'émotions et qui fait vraiment vibrer des choses à l'intérieur de moi c'est le reflet de lune et je pensais pas répondre ça c'est marrant mais il y en a plein des magnifiques mais voilà celui là il me chamboule intérieurement en plus le petit le normand que je conseille aux débutants alors celui que je vais conseiller aux débutants alors de base celui que je conseille aux débutants les deux je conseille aux débutants c'est celui de kathleen matthews que je vous ai déjà montré je le conseille je le conseille pas pour les cartes je le conseille vraiment pour le livre le livre est une pépite vous pouvez tout apprendre du le normand juste avec ce livre voilà il est il est il est super il est super et je conseille d'acheter le coffret pour le livre je conseille le tanis parce que c'est pareil il a un livret d'accompagnement aussi alors il est très clair il est très lumineux les symboles sont faciles d'interprétation au niveau du jeu il a été conçu aussi pour pour les débutants dans cette optique là donc et le livret justement reprend de façon plus succincte que le livre de kathleen matthews qui est vraiment c'est pas un gros livre mais c'est quand même un livre plus conséquent mais le livret d'accompagnement et 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 là vraiment pour guider les personnes dans voilà dans les dans les premiers pas de l'utilisation du le normand après c'est un petit peu plus délicat parce que les autres jeux que j'ai sont en anglais et ça peut être très contraignant pour des personnes qui connaissent pas du coup l'anglais vous voilà c'est un petit peu difficile donc voilà moi je conseille vraiment le livre de kathleen matthews et le tanis le normand pour les pour débuter avec un le normand ma chaîne youtube préférée pour apprendre le normand figurez vous que j'ai pas appris le normand à travers une chaîne donc par contre je sais qu'il ya des partages de qui sont très sympa par exemple j'ai vu que claire de la chaîne claire de la lune avait fait des partages autour du le normand que j'ai trouvé très très intéressant mais c'était déjà il ya des années donc en fait là je suis pas je suis has been sur les chaînes youtube par rapport au le normand je suis complètement has been je sais que claire les a fait je les ai regardé je les ai trouvé intéressante il y avait quelqu'un d'autre également qui a fait des quelque chose de très intéressant alors je vais le regarder pendant que je vous parle pour les personnes que ça peut intéresser moi j'ai proposé mais c'est vraiment une formation beaucoup plus complète donc pas du tout sur youtube mais j'ai proposé une formation que j'ai voulu la plus complète possible autour du le normand voilà donc j'ai eu des très bons retours dessus donc voilà je vous en parle je vous le conseille je me souviens aussi qu'il y avait quelqu'un d'autre que j'avais suivi à l'époque mais qui n'a peut-être plus ses vidéos en ligne oh la la de dire ça de vous dire ça j'ai l'impression d'être que ça fait des années que je oulala que je suis trop vieille c'est pas possible je suis plus d'actualité je suis has been voilà et je retrouve pas je retrouve pas je retrouve pas la chaîne en question j'avais trouvé ces vidéos très très sympa peut-être si je tape signification des cartes après il ya différentes écoles aussi du le normand donc il ya des personnes par exemple la chaîne d'aller sans d'alexandre musru qui lui est pour moi un spécialiste du le normand peut être vraiment très très intéressante après je sais qu'il interprète pas tout à fait les cartes de la même façon que moi il est très basé sur le prédictif et moi j'aime aussi associé en plus du prédictif le côté développement personnel que je vais aussi retrouver du coup là du côté de la chaîne de claire donc voilà et c'est peut-être la voix des cartes sur la chaîne youtube de la voix des cartes je suis désolé ça fait des années ça fait des années que je suis pas la voix des cartes avait fait avait fait toute une série justement sur interpréter un tirage des présentations au niveau des cartes que j'avais trouvé très intéressante et très sympa donc voilà je je ce sont les chaînes que moi j'ai suivi il y en a sans doute beaucoup d'autres donc voilà les chaînes que je pourrais vous proposer les formations que je pourrais vous proposer également par rapport au le normand et j'espère que ce petit challenge vous a plu c'était très agréable de parler justement de ce le normand parce qu'en fait c'est un jeu qui du petit le normand pardon parce qu'il existe le grand et le petit et le petit le normand finalement c'est un jeu qu'on connaît moins on est plus habitué aux tarots et aux oracles et c'est vraiment un jeu qui gagne à être connu parce qu'il est génial quand vous tombez dans le petit le normand vous restez dans le petit le normand vous aimez vraiment ce jeu il ya une utilisation qui est une fois qu'on a compris un le système c'est très fluide c'est très sympa on peut avoir des réponses comme ça du tac au tac avec un le normand on peut l'utiliser c'est on peut l'utiliser en prédiction il est très intéressant à utiliser en prédiction pour ceux qui qui s'intéressent à ce style de tirage et on peut aussi l'utiliser pourquoi pas en développement personnel le coupler avec un oracle avec un tarot l'utiliser ensemble donc c'est vraiment un super jeu j'espère vraiment que c'est ce petit challenge vous aura permis d'en découvrir plein de nouveaux et vous aura donné envie surtout de pratiquer avec un le normand de découvrir le le normand c'est cette petite c'est une petite pépite le petit le normand je vous souhaite une très très belle journée je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et prenez bien soin de vous bye bye 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501